La directrice de France Télévision s'est insurgée contre une affiche de la France Insoumise, qui appelle les électeurs à voter en utilisant l'image de plusieurs journalistes télé, dont l'éditorialiste politique de France 2. Nathalie Saint-Cricq vote, et vous ? Si Esti Secouane peut lire sur une affiche de campagne de la France Insoumise partagée sur les réseaux sociaux. Dans son visuel, le mouvement politique de gauche a utilisé l'image de l'éditorialiste politique de France 2 pour une campagne visant à inciter les Français à s'inscrire sur les listes électorales. Ce jeudi 29 février 2024, Delphine Ernot, directrice de France Télévision, a réagi sur X, X Twitter, Nathalie Saint-Cricq ciblée dans une campagne politique. Les attaques politiques contre les journalistes qui exercent librement leur métier sont inacceptables. Nous ne pouvons pas laisser passer, France Télévision saisit la justice écrit-t-elle. La liberté de la presse attaquée Plus tôt dans la matinée, Sophia Aram avait également vivement critiqué la campagne du mouvement créé par Jean-Luc Mélenchon. Lorsqu'un parti politique cible et incite au harcèlement d'une journaliste, s'y estie la liberté de la presse et son rôle de garant du jeu démocratique qui sont attaqués a-t-elle publié sur X. Outre la chroniqueuse politique de 63 ans, les Insoumis ont également utilisé une photo de la star de CNOU Pascal Praud, qui n'hésite pas à étrier le parti dans ses émissions. Pascal Praud vote, et vous ? Peut-on lire sur ce visuel ? Sur le même principe, LFI a également utilisé l'image de Benjamin Duhamel, journaliste politique pour BFM TV, ou encore le milliardaire et patron du groupe Canal Plus Vincent Bolloré. Ces messages de la France insoumise contre des journalistes sont insupportables. Monsieur Mélenchon et ses amis détestent la liberté. Ils sont un danger pour la France. Soutien à Nathalie Saint-Cricq et Pascal Praud, a écrit de son côté Éric Ciotti, président des Républicains. Depuis qu'en dire que quelqu'un vote est une insulte. Plutôt que de chercher des polémiques ridicules, Éric Ciotti ferait mieux de relayer nos appels à s'inscrire sur les listes électorales. A justifier de son côté Manuel Bompard. Coordinateur de la France insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Sur le compte officiel de LFI, est apparu un nouveau visuel, avec une photo de leur adversaire politique, sur laquelle on peut donc lire Éric Ciotti vote. Et vous, pas de jaloux, ironisent les Insoumis. Début février, LFI avait lancé cette grande campagne d'inscription sur les listes électorales en vue des élections au Parlement européen, qui auront lieu du 6 au 9 juin 2024. Les visuels désignés alors de manière plus vague les riches et les racistes qui votent afin d'alerter leurs éventuels électeurs autour des problématiques liées à l'abstention.